Juliette Gréco en deuil son mari Gérard Jouanneste et Morgione Hallyday ses fans préparent une. Le grand public ne connaît sans doute pas son nom mais il connaît son travail. Gérard Jouanneste était l'un des plus grands mélodistes, c'est à lui qu'on doit ne me quitter pas. Le musicien nous a pourtant quitté. Celui qui était marié à Juliette Gréco depuis 1988 est mort ce mercredi 16 mai à Ramatuel, à l'âge de 85 ans. De nature discrète et réservée, Gérard Jouanneste a pourtant eu une influence majeure sur la musique. S'il n'a jamais signé la composition de l'Intemporel Ne Me Quitte Pas, le pianiste et mélodiste a signé un paquet de mélodies pour Jacques Brel, la chanson des vieux amants, Bruxelles, ces gens-là. Elles sont toutes sorties des doigts magiques du compositeur. C'est en 1961 que la route de Juliette Gréco croise celle de Gérard Jouanneste. Six ans plus tard, il l'accompagne sur scène et devient son compositeur attitré. Depuis, ils ne se quitteront plus. De collègues de scène, ils deviennent collègues de studio et amants puis maris et femmes. Sa dernière apparition publique sera d'ailleurs aux côtés de Juliette Gréco, lors de sa tournée d'Adieux. Gérard Jouanneste a également collaboré avec Christophe Miosque ou encore le slameur Abdelmalik. Il a travaillé sur les albums Gibraltar et Dante. C'est un répertoire de plus de 270 chansons que laisse derrière lui le compositeur, et une femme qu'il n'avait jamais quittée. Sous-titrage Société Radio-Canada